Grande avocate et femme politique, Gisèle Halimi faisait partie de ces femmes qui défendaient vigoureusement les droits des femmes. Également très engagée pour les luttes indépendantistes algériennes et tunisiennes, elle fut l'avocate de membre du FLN. Nous parlerons d'elle aujourd'hui comme de celle qui a largement contribué à la révolution de la vie des femmes françaises en se battant pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Née en Tunisie en 1927, elle grandit dans une famille juive séfarade des années 30. Dans sa famille, sa sœur et elle doivent servir ses deux frères ainsi que ses parents. A 13 ans, elle entame une grève de la faim pour protester contre le fait de servir ses frères, plus vieux qu'elle. Au bout de huit jours, alors qu'elle s'affaiblit, ses parents cèdent. Et je me souviens que ce soir-là, dans un petit cahier que j'ai collé mon journal, j'avais mis « J'ai gagné mon premier morceau de liberté », disait-elle sur France Culture en 2011. Très tôt, elle se demande la raison de cette différence de traitement entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Très tôt, donc, elle décide de ne pas être dépendante des hommes. Et pour ce faire, elle s'éduque seule, bien que les femmes étaient tenues loin de l'éducation. Pour elle, la lecture fut quelque chose de magique. A 17 ans, elle obtient son bac. L'année d'après, elle part en France pour faire ses études de droit. A 21 ans, en 1949, elle prête son serment d'avocate. Dans les années 50, alors qu'elle défend les indépendantistes algériens et tunisiens, elle est l'avocate d'une femme, Jamila Boupacha, militante du FLN. Cette femme subira des tortures physiques et des viols de la part de soldats français, afin de lui soutirer des aveux sur un attentat qu'elle aurait commis. Le dossier traîne volontairement, donc, Gisèle Halimi décide de porter plainte contre le commandant supérieur des forces armées en Algérie, le général Ayuré. Ainsi que contre le ministre des Armées, à l'époque Pierre Mesmer. Grâce à cette plainte, le dossier est médiatisé. Pablo Picasso dessine Jamila Boupacha. Ce dessin contribuera à la défense médiatique et juridique de cette femme, qui échappera à la peine de mort. En 1971, elle est la seule avocate à signer le manifeste des 343. Ce manifeste, cette tribune, est signée par des personnalités publiques, déclarant avoir déjà avorté dans leur vie, et réclamant la légalisation de l'IVG, ainsi que le libre accès aux moyens de contraception. Alors que les avocats sont censés respecter la loi parfaitement, étant donné qu'ils en connaissent les tenants et les aboutissants, Gisèle Halimi considère que, parfois, il faut s'élever contre la loi afin de la faire évoluer. En 1972, elle se fait largement connaître en tant qu'avocate de Marie-Claire, accusée d'avoir eu recours à une IVG après son viol. Dans cette affaire, sont également mises en cause la mère et deux amies de l'adolescente l'ayant aidée. Ce procès, également appelé procès de Bobigny, ouvrira la voie au débat sur l'IVG et contribuera largement à la promulgation de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, deux ans plus tard. Elle ne s'arrête pas là, puisqu'en 1977, elle se mobilise fortement en faveur de la criminalisation du viol et critique ce que l'on appelle aujourd'hui « culture du viol », qui vise à culpabiliser les victimes. Tout au long de sa vie, elle se mobilise avec ferveur pour améliorer les conditions de vie des femmes, notamment en France où elle réside, mais également en Algérie ou en Tunisie, avec son militantisme et son aide apportée aux indépendantistes. Elle décède le 28 juillet 2020, au lendemain de ses 93 ans.